L'évangile de ce matin nous rappelle le récit de la pêche miraculeuse. On nous dit d'abord que Pierre et ses compagnons sont allés pêcher pendant toute la nuit. Ils sont revenus bredouiller, ça n'a pas fonctionné. Et voilà que le matin, ils rencontrent Jésus, puis à un moment donné, Jésus va dire à Pierre, il faut savoir que Jésus n'est pas un spécialiste de la pêche, et Pierre, c'est un spécialiste de la pêche. Jésus va dire à Pierre, avance au large et jetez les filets. Nous autres, on prend toujours attention au miracle des boissons qui vont arriver après, mais ce qui est surprenant dans cet évangile-là, c'est que Pierre va le faire. Pierre va oublier à Jésus. C'est-à-dire, Pierre va essayer d'avancer au large. Imaginez-vous, ces pêcheurs-là, Pierre n'est pas tout seul, ils travaillent avec d'autres. Ils ont passé la nuit, puis ça n'a rien donné. Le moral des troubles est complètement en terre. Et quand Pierre décide, il dit à ses compagnons, on va retourner. Je vais vous dire, qu'est-ce que les compagnons devaient dire? Es-tu malade, toi, là? Es-tu tombé sans teinte? On vient de passer la nuit, puis ça n'a pas marché. On va entendre une autre fois. Et ce que l'évangile veut nous montrer à travers cet épisode-là, on veut nous montrer qu'à partir du moment où Pierre a l'audace d'avancer au large, pour aller dans le sens de ce que Jésus lui demande, il arrive des choses surprenantes. On nous dit que les deux marques vont s'enfoncer tellement qu'il y a de poissons. Et comme d'habitude, quand on écoute cet évangile-là, ce n'est pas juste pour nous parler de Pierre, c'est pour nous parler de nous autres. Le message qu'il nous est adressé, c'est le suivant. À partir du moment où je vais dans le sens de ce que Dieu attend de moi, ça peut être surprenant ce qui peut arriver. Mais pour ça, il faut avoir l'audace d'avancer au large. Avoir l'audace d'avancer au large, ça veut dire être capable d'avoir l'audace de risquer. Pas dans n'importe quelle situation, pas risquer tout le temps. Dans quelle situation il faut risquer? C'est quand c'est dans ma ligne de vie. Avancer au large, ça veut dire sortir des sentiers battus pour favoriser la vie. Je le disais tantôt, avancer au large, ça ne veut pas dire risquer pour risquer. Ce n'est pas ça du tout. On n'ira pas tous au casino après-midi et on va gager tout ce qu'on a. Ce n'est pas sûr qu'on va devenir plus riche. Avancer au large, ça veut dire j'accepte de risquer, mais dans un aspect très précis de ma vie, quand c'est une priorité pour moi. Et quand c'est une priorité, c'est quelque chose qui est important, qui me fait vivre, qui va dans la ligne de ce que Dieu attend de moi, ça vaut la peine d'essayer des choses. Ça vaut la peine de risquer. J'ai essayé de trouver un exemple d'une personne qui, justement, a accepté d'avancer au large. Une personne qui a risqué. J'ai trouvé l'exemple d'une personne qui, elle, elle a risqué, parce qu'elle avait une priorité très claire dans sa vie. Cette femme-là, elle voulait regrouper sa famille. Sa famille était éparpillée par toutes sortes de circonstances. Elle a risqué, puis je vais vous donner son exemple. Ça donne quelque chose qui ressemble à une pêche miraculeuse. Tout le monde ici doit connaître les petits gâteaux Vachon. On en a tous mangé, Roulon. Très peu connaissent l'histoire de cette famille-là. Et c'est très beau. Cette semaine, je suis allée relire ça. Mme Vachon, qui s'appelle Rosanna. Rosanna, c'est une femme qui avait une famille. Puis elle, elle a rêvé toute sa vie, justement, de la vie de famille. Et les gâteaux Vachon, c'est inventé, ça a commencé autour des années 1923. Quand on connaît l'histoire dans ces années-là, moi, c'est vrai dans ma famille, probablement dans vos familles aussi, il y a énormément de Québécois dans ces années-là. Ils sont allés travailler aux États. Il n'y avait pas de job ici. Alors, les gens transféraient. Moi, mon arrière-grand-père est allé travailler aux États. À un moment donné, il est revenu. Il est allé travailler là. Elle, Rosanna, une des tristesses qu'elle avait dans sa vie, elle avait toujours rêvé la vie de famille. Et ses enfants étaient partis travailler aux États. Il n'y avait pas de job. Elle, Rosanna, elle s'est dit, « J'aimerais ça trouver un moyen pour regrouper ma famille. » Alors, l'histoire nous dit qu'elle et son mari, lui, s'appellent Joseph Arcade Vachon. On va trouver le jour, on va voir ça. Elle, c'est Rosanna Giroux. Ça faisait 25 ans qu'elle avait une ferme. En 1923, il décide d'emprunter 7000 piastres. Nous autres, on peut dire que 7000 piastres, ce n'est pas un gros risque. En 1923, 7000 piastres, c'est plus que des peanuts, cette affaire-là. Ils prennent le risque pour acheter une boulangerie à Sainte-Marie-de-Bosse. Les boulangeries font du pain, des briocles, des pâtisseries. Elle, dans sa tête, Rosanna, elle pense toujours à sa famille. Elle dit, « Si ça marche bien, notre affaire, on va engager du monde. » Qui est-ce qu'on va engager? Nos enfants. On va les faire venir des États, puis ils vont venir travailler avec nous autres. Et en 1924, l'année d'après, de fait, ses enfants viennent des États. Elle fait travailler ses enfants, soit dans les fourneaux, soit dans sa livraison. Puis ça marche, leur affaire. Donc, vous voyez, pour elle, ce n'est pas juste un business. Cette femme-là avait une priorité. Elle dit, « Je veux rassembler mon monde. » « Je veux que ma famille soit proche de moi, qu'on puisse vivre ensemble. » Alors, ils vont investir là-dedans, ça va bien. Puis, il y a des étapes là-dedans. En 1932, on ne fera pas juste des gâteaux comme tout le monde. On va en créer un spécial pour nous autres. Ils ont appelé ça le « Joe Louis ». Il va falloir que tout le monde a mangé des « Joe Louis » ici. Mais « Joe Louis », pour eux autres, ça ne veut pas dire n'importe quoi pour Rosanna. « Joe Louis », là, c'est le nom de deux de ses enfants. Un qui s'appelle Joseph, l'autre qui s'appelle Louis. Vous voyez, tout est teinté par l'esprit familial. Et ça continue, ça continue, ils avancent. En 1938, M. Vachon meurt. Mais elle a dit, « Moi, je vais continuer ça avec mes gars. » Puis, justement, ça va continuer. Comme elle a beaucoup d'audace, ça va avancer. Les petits gâteaux, ça ne se vend plus juste autour de la porte. Ça se vend partout au Québec. Ça se vend des maritimes. Ça se vend en Ontario. Il va arriver à la guerre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils envoient des gâteaux pour les soldats. Ça va s'en sortir jusqu'en Angleterre. Après ça, bien, Rosanna va prendre sa retraite. Mais ces gars vont continuer ça. Et tout ça, pour vous dire, je ne veux pas vous conter toute l'histoire des gâteaux vachons, là. Mais en 1983, ils ont fait une grande fête. Ils avaient évalué, vous savez, combien de gâteaux ils faisaient? Ils étaient rendus à 10 milliards de gâteaux vachons. J'ai trouvé que ça ressemblait à une pêche miraculeuse, ça, cette histoire-là. Tout ça, pour vous dire, on s'entend-tu que Rosanna, quand elle a eu sa première idée, pensez-vous qu'elle avait imaginé tout ça? Jamais de la vie. Mais cette femme-là, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'elle avait dans sa tête, dans son cœur, une priorité claire. C'était quoi la priorité de sa vie? C'est ma famille. Je veux réunir ma famille. Et à cause de ça, cette femme-là a eu de l'eau d'axe, là. Puis elle est sortie des sentiers battus pour créer quelque chose, et ça a donné beaucoup de fruits. Si je vous compte ça, ce matin, ce n'est pas pour vous encourager à partir d'une compagnie de gâteaux. Je ne partirai pas à la mienne, puis les gâteaux, là, pour eux, j'aurais peur de ça. J'aurais peur d'empoisonner le monde. Ce n'est pas ça, l'important. Mais c'est-à-dire, moi, dans ma vie, j'en ai-tu une ou des priorités qui sont claires? Ça, là, pour moi, c'est sacré dans ma vie. Je ne voudrais jamais laisser tomber ça. Et quand l'Évangile dit « avance au large », je ne sais pas dans n'importe quelle situation. « Avance au large », c'est dans le sens de tes priorités. Et ça, là, quand c'est dans le sens de ce qui me fait vivre, qui est une priorité, est-ce que ça vaut la peine de risquer? La réponse, c'est oui. Je lisais dernièrement, j'ai lu beaucoup de ses livres, à lui, c'est un moine allemand qui s'appelle « Anselmgrun ». Et justement, il parlait du risque d'avancer au large aussi. Il disait, j'aimais ça, son image, il disait « Vous savez, un bateau qui est au port est en pleine sécurité. » Il disait juste un détail, un bateau, ce n'est pas fait pour rester au port. À un moment donné, il faut que ça décolle, il faut que ça avance. On a tous besoin de sécurité, mais trop de sécurité, ça tue la vie. Si je ne veux pas avoir aucun risque, il n'y arrivera plus jamais rien de nouveau dans ma vie aussi. Le danger, c'est ça, c'est de jouer tellement tranquille qu'il n'y arrive plus rien de nouveau. Je peux dire, de peur qu'il m'arrive de quoi, je ne sortirai pas de ma maison. Je pourrais me faire frapper. Tu peux faire une crise cardiaque chez vous aussi. À un moment donné, on peut dire qu'un être humain, c'est comme un bateau. Ce n'est pas fait pour rester au port. Et nous autres, le fait d'avoir la foi, c'est de croire que sur mon bateau, je ne suis pas seul. Dieu m'accompagne. Et quand Dieu m'invite à avancer au large, c'est toujours pour plus de vie. Qui que nous soyons ici, on n'a pas le temps de se compter toute notre vie. Mais je suis sûr qu'à un moment ou à l'autre, on a tous risqué quelque chose. Parce que si tu ne risques pas, tu ne vis pas, vous n'êtes pas ici ce matin. Vous n'aurez pu vous faire frapper en vous emmenant. Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer, on ne pense pas toujours. Pour des parents, mettre un enfant au monde, c'est un risque cette histoire-là. Qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans? Qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans? Qu'est-ce qui va arriver dans 30 ans? Tu ne sais pas du tout. Mais quand c'est ton projet de vie, ça vaut la peine de risquer. On a tous risqué. Moi, j'essaie de penser quand est-ce que j'ai risqué, entre autres. J'ai déjà monté, j'ai toute une formation, puis j'ai enseigné comme professeur de mathématiques. J'avais mon papier, j'avais ma reconnaissance. À un moment donné, j'ai risqué de lâcher ça. Pour retourner aux études en théologie, ce n'était pas clair encore au début. Après ça, j'ai risqué de devenir prêtre. Je me suis dit, une chance que j'ai risqué. J'aurais pu me ramasser comme un vieux professeur de mathématiques, mais j'aurais passé à côté de quelque chose qui me faisait vivre. J'aurais passé à côté de quelque chose que Dieu attendait de moi. Alors, ce matin, à travers cet évangile, moi, ce que je trouve important, c'est que chacun, chacune de nous, est-ce que je suis capable d'identifier, moi, voilà, c'est quoi les priorités de ma vie? Rosanna, c'est à clair, c'est à sa famille. Et quand je connais les priorités de ma vie dans ce domaine-là, moi, je trouve que le message est très clair ce matin, avance au large. Dans cet aspect-là de ma vie, là, reste pas ses briques. Avance. Prends des risques, des risques calculés, mais des risques pour faire jaillir la vie autour de toi. Et faire jaillir la vie, ce n'est pas toujours compliqué, ça peut être des choses toutes simples. Faire les premiers pas pour qu'il y ait un bon esprit de famille autour de moi. Faire un premier pas pour qu'il y ait un bon climat de travail où je suis. Faire les premiers pas pour que la vie circule. Alors, ce matin, à travers cet évangile, je crois que Dieu parle à chacun de nos cœurs. On peut se demander, qu'est-ce que ça vient dire dans ma vie à moi, dans ce qui est prioritaire pour moi, cette parole, avance au large. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Merci. Merci.